Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui je vous montre comment je suis passée de ça, donc un écheveau naturel non teint, à une paire de chaussettes avec des rayures et tout cela grâce à du tricot bien entendu, mais aussi de la teinture alimentaire. C'est parti ! Alors aujourd'hui j'ai envie de me lancer un petit challenge, un nouveau challenge de teinture. J'avais réalisé un peu de teinture il y a déjà quelques années, comme vous pouvez le voir, sur des tout petits écheveaux de laine. Donc j'avais fait un dégradé de couleurs grâce à un article de blog que j'avais trouvé, je vous mettrai le lien en description, et j'éteins cette laine avec du colorant alimentaire. Donc avec ces trois couleurs on peut faire toute cette palette de couleurs de laine, donc c'était vraiment super sympa. Là j'ai un écheveau de laine naturel, il n'est pas entier, j'ai 70 grammes à peu près, et là j'ai envie de tester de faire une laine autorayante. Je ne vais pas trop trop me compliquer la tâche non plus, je vais faire des rayures naturelles versus une autre couleur. Mon cœur balance entre cette couleur-ci et puis cette couleur-là. Ça ne vous atteindra pas trop si vous me suivez. La première étape ça va être de préparer cet écheveau, il fait cette taille-là. Il fait, je ne sais pas, je dirais 50 centimètres. Je pense qu'il faut que je remette en écheveau, mais pour en faire un... pour que ce soit bien plus long. De ce que j'ai compris, pour faire de la laine autorayante, il faut teindre par exemple la moitié ici d'une couleur, et l'autre moitié de l'autre couleur. Donc moi je ne vais pas trop me compliquer la tâche, je vais teindre que... je vais essayer de teindre qu'une moitié. Là si je teins que ça, ça ne va pas faire une longue rayure. Ça ne fera que 50 centimètres de fil d'une couleur, puis ensuite 50 centimètres de fil d'une autre couleur. Il faut au moins que je fasse le double. Mais le fait est qu'il faut que je défasse cet écheveau complètement et que je le refasse plus long. Afin d'éviter que ma laine s'en mêle, j'ai décidé de mettre mon écheveau en cake. Cela me permet de dérouler plus facilement la laine par la suite. Et pour reformer un long écheveau, je vais utiliser deux chaises que je vais éloigner l'une de l'autre. Je crois que je les ai espacées de 3 mètres. Après avoir attaché l'extrémité de mon fil à une chaise, et bien c'est parti. J'enroule, je déroule mon cake autour de mes chaises. Je dois vous avouer que ce n'est pas la partie la plus intéressante du processus. J'ai décidé de réserver une partie de l'écheveau et de ne pas le teindre. Afin de pouvoir tricoter par la suite les talons et les pointes de mes chaussettes. J'ai ensuite créé des petits liens en coupant des petits morceaux dans un autre fil. L'idée est de sécuriser à plusieurs endroits les chevaux. Vu qu'il est extrêmement long, il y a aussi un grand risque qu'ils s'en mêlent. Une fois que les chevaux étaient bien sécurisés avec plein de liens, j'ai pu le retirer des chaises et puis commencer le processus de teinture pour de vrai, on va dire. Je me suis munie de vinaigre d'alcool et puis d'eau. J'ai d'abord préparé un mélange avec 3 doses d'eau et une dose de vinaigre que j'ai mis dans une bassine. Donc c'est une solution qui va préparer la laine à accueillir la teinture. Et donc j'ai fait tremper ma laine dans cette solution. Et je ne voulais tellement pas gaspiller ni d'eau ni de vinaigre que c'est un petit peu juste en quantité. Mais au final, ça a bien fonctionné. J'ai fait en sorte que la laine soit bien mouillée, bien détrempée. Et puis après 20 ou 30 minutes, j'ai ressorti ma laine et je l'ai essorée. Pour teindre la laine, je m'étais munie d'un peu de matériel, donc une paire de gants, le colorant alimentaire, des gobelets, de l'eau et puis une seringue et une petite pipette. Au départ, je voulais être assez précise dans les quantités de teinture que j'utilisais afin d'éventuellement pouvoir reproduire ce que j'avais fait. Donc j'étais consciencieuse avec ma petite pipette, mais en fait ça n'a pas très bien fonctionné. Au final, c'était beaucoup plus pratique de directement verser le colorant dans le gobelet. Donc j'avais prévu de faire un gobelet rouge, un gobelet bleu foncé et puis un gobelet bleu clair pour pouvoir ensuite faire des mélanges. Donc là, vous me voyez remplir mes gobelets d'eau. Je l'ai fait un petit peu au feeling, je n'ai pas vraiment mesuré la quantité d'eau, je regardais où ça tombait par rapport au bord. En remplissant d'eau, je me suis rendu compte que la teinture n'était pas du tout assez foncée par rapport à ce que je voulais faire. Donc j'ai rajouté du bleu et du rouge dans chacun des gobelets. Une fois que les bases étaient prêtes, j'ai pris d'autres gobelets et puis je les ai remplis individuellement à l'aide d'une seringue graduée pour pouvoir créer les couleurs finales que je voulais obtenir. Donc du violet dans le gobelet le plus à droite. J'utilise un petit morceau de papier essuie-tout pour me rendre compte de la couleur que ça va potentiellement devenir une fois sur ma laine. Et puis je prépare mes autres gobelets de la même façon. Et une fois satisfaite des couleurs dans mes petits pots, je prépare la laine. Donc je la mets dans un plat et je la mets en sorte de petit serpent. Et là ensuite seulement commence la phase la plus amusante du process, la phase de réelle teinture de la laine. Donc j'utilise ma seringue et puis j'en mets un petit peu partout sur ma laine. Étant donné que je n'étais pas certaine de réussir à pouvoir faire vraiment une couleur solide, sans nuances ou avec moins peu de nuances, je me suis dit que j'allais au contraire aller chercher beaucoup de nuances. Et donc c'est pour ça que j'ai trois couleurs. Au final j'ai du violet, du bleu foncé et puis un bleu un petit peu plus turquoise. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Je tapote avec le gant pour pouvoir m'assurer qu'il y a vraiment de la teinture partout sur toute la laine, qu'il ne reste plus du tout de laine blanche. Au final ça mélange un petit peu les couleurs mais ça ne me dérange pas. Il est temps de fixer la teinture à la laine par de la cuisson. Donc j'ai choisi de mettre mon écheveau avec la teinture dans un petit sac. Je ne sais pas si j'aurais pu le laisser directement dans le plat que j'avais initialement. Il faudrait que je reteste de cette façon une autre fois. Là je décide de mettre un petit peu de bleu clair pour faire un sorte de petit dégradé au niveau de l'intersection entre la laine teinte et la laine non teinte. J'ai choisi d'utiliser la cuisson au micro-ondes. Donc j'ai fait vraiment petit à petit, 30 secondes par 30 secondes pour être sûre de ne pas cramer ma laine. Et puis vous voyez j'ai la laine non teinte qui ressort du micro-ondes par le dessous. Au final j'ai rajouté un récipient supplémentaire dans mon sachet pour que la laine reste bien imbibée dans l'eau, bien submergée. Et j'ai renouvelé la cuisson par phase de 30 secondes jusqu'à ce que l'eau dans mon saladier soit complètement claire et qu'il n'y ait plus du tout de teinture dedans. Ça voulait dire que la cuisson était finie. Et après avoir laissé refroidir la laine, j'ai l'ai rincé à l'eau claire. Donc au départ j'ai fait d'abord la laine naturelle et puis ensuite j'ai rincé la laine teint. J'avais trop trop peur que les deux, que la laine teint déteigne sur la laine naturelle. Mais au final j'aurais pu tout rincer en même temps car ça n'a pas du tout d'étain. Donc après un bon essorage manuel et puis également à l'aide d'une serviette, j'ai sagement attendu que la laine sèche. Et déjà je pouvais commencer à me rendre compte de ce que ça allait donner en termes de rayures et j'avoue que j'avais déjà bien hâte de la tricoter. Mais il reste encore une étape avant de pouvoir la tricoter. Je l'ai remis, j'ai remis mon écheveau sur mes chaises et puis je l'ai mise en cake à l'aide d'un petit assistant. Et voilà ce que ça donne une fois la laine remise en cake. On se doute qu'il y a des nuances mais on ne se rend pas tout à fait compte s'il y a des rayures, en tout cas sur le cake. Alors pour tricoter ces chaussettes avec ma laine haute oriante, je commence d'abord par tricoter la pointe avec la laine que j'avais pas de teint, mon teint. J'ai très très peur de ne pas en avoir gardé assez par contre, donc on va voir. Là je suis sur la pointe, donc j'ai commencé par réaliser un montage à la turque, donc c'est très propre. J'aime beaucoup ce montage, et là je suis en train de tricoter en magic loop, donc sur des mini circulaires. J'utilise ces deux, c'est pas le kit, mais ces deux références. Le twist short combo en aiguille 2,5 mais qui me donne des aiguilles ici. 3 inches de longueur, j'en ai aussi des 2 inches, et puis j'avais aussi deux petits câbles. Mais pour faire du magic loop, il me fallait un câble un peu plus grand, donc j'ai aussi acheté le câble 35 cm. Donc ça me permet de faire du magic loop, et puis après, une fois que j'aurai passé la pointe, je pourrai changer le câble pour en mettre un plus petit. Donc là, j'ai donc après mon montage à la turque, que je fais des augmentations sur le dessus de mon pied, et sur le dessous du pied, pour obtenir le nombre de mailles qu'il me faut, c'est-à-dire 28 sur chaque aiguille, pour avoir 56 mailles. Donc vous voyez, pour l'instant, j'utilise bien le magic loop, j'ai mes deux boucles de chaque côté, qui me permettent de tricoter une toute petite circonférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 8, 12, 24, 26. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7, 8, 1, 22, 24, 26. Il me reste encore une fois des augmentations à faire et j'aurai terminé la pointe. Une fois la pointe terminée, j'ai intégré mon cake avec ma laine auto rayante et c'est assez amusant de voir comment se forment les rayures toutes seules. Je ne vous ai pas filmé la toute première rayure. On voit le début de la deuxième rayure bleu et violette et c'est vrai que c'est assez magique. Pour ma taille de pied, j'ai tricoté cinq rayures bleues et puis après je me suis lancé dans le talon et j'ai décidé de tricoter le talon Fish Lips Kiss Hill. Pour tricoter le talon, j'ai mis de côté la laine auto rayante pour reprendre la petite pelote que j'avais gardée non temps. Voilà le talon terminé et là je vais reprendre en rond avec la laine auto rayante. J'avais initialement décidé que ce serait des soquettes et non des chaussettes avec une longue tige montante donc je me suis arrêté rapidement et puis ensuite j'ai fait des côtes toujours avec la laine auto rayante pour finir par un rabat tubulaire. Pour clôturer cette vidéo, je voulais juste vous revenir vous faire un petit coucou et vous remontrer mes chaussettes, notamment je vais vous les montrer portées. je vais vous laisser un petit coucou et vous remontrer mes cette petite expérience m'a beaucoup plu pour le coup ça m'a aussi permis de me rendre compte de tout le travail qu'il y a derrière la teinture et notamment me rendre compte qu'il y a beaucoup d'étapes avant et après donc de préparation de la laine et puis ensuite de rangement. Il y a beaucoup de choses qui vont autour de la teinture au final la partie teinture est assez limitée dans le temps on va dire ça ne prend pas beaucoup de temps, ce n'est qu'une petite partie du travail des teinturiers et teinturières donc c'est vrai qu'on apprécie d'autant plus tout le travail qu'il y a sur les teintes à la main une fois qu'on a testé et d'autant plus avec que de la laine auto rayante c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément beaucoup mais c'est d'un autre côté c'est aussi très compréhensible parce que il y a un travail supplémentaire encore pour pouvoir faire ça. Moi je me suis cantonnée à teindre la moitié de mon chevaux on va dire mais généralement tous les chevaux est teint avec différentes couleurs et il y a peut-être il y a même des fois différentes rayures donc ça scinde encore le travail en d'autres morceaux, en plus de morceaux. Et également moi je l'ai fait complètement au feeling mais du coup je suis incapable de reproduire la teinture que j'ai réalisé donc il y a beaucoup de rigueur à voir quand on teint de la laine à mon avis également. Ça me donne envie d'être une petite souris et de voir un petit peu plus en détail comment procèdent d'autres teinturiers pour voir quels sont leurs procédés mais peut-être que ça arrivera un jour. Bon, ne sait-on jamais. Si vous avez teint de la laine ou si vous teignez de la laine, n'hésitez pas à me faire vos retours d'expérience en commentaire. Est-ce que vous avez utilisé de la teinture alimentaire ou est-ce que vous utilisez d'autres teintures ? Si c'est votre métier, eh bien chapeau ! J'apprécie déjà beaucoup, j'apprécie déjà beaucoup pour leur qualité esthétique les laines teintes à la main. Mais alors une fois qu'on en atteint un petit peu aussi, on se rend bien compte du travail qu'il y a derrière, encore plus compte du travail qu'il y a derrière. Et donc ça donne encore plus de respect aux personnes qui font ça à temps plein. Moi pour le coup, c'est pas ma première expérience et j'en ai donc la deuxième expérience avec de la teinture alimentaire et les deux ont été un succès. Mais j'avais fait une tentative avec de la teinture naturelle, donc de l'hibiscus, des fleurs d'hibiscus et la couleur ne m'avait pas du tout plu. Donc pour l'instant, je reste sur la teinture alimentaire. Je verrai si je renouvelle l'expérience plus tard, mais j'avoue que j'ai trouvé ça très agréable de teindre avec ce procédé parce que notamment aussi, on n'a pas de doute sur la sécurité. On sait qu'on peut toucher, mettre les mains dessus, même si on risque d'avoir peut-être les doigts colorés. On n'a aucun risque pour notre santé, donc c'est vrai que c'est assez agréable de commencer par ce type de teinture à mon avis. Au final, on arrive en plus à faire des jolies nuances. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à faire des teintes vraiment très profondes. Il faudrait que j'essaye peut-être de voir si je peux faire des couleurs plus foncées. Pour l'instant, je n'ai pas à tester jusqu'à présent. Si cette vidéo vous a donné envie de vous lancer dans la teinture de laine grâce à des colorants alimentaires, j'avoue que j'ai hâte de voir les résultats de vos expériences. Vous pouvez me les partager en me taguant via notamment Instagram. Voici mon pseudo Alice Gerfaux. Sur ce, je vous dis bonne teinture, bon tricot et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage ST' 501